Musique Si on retrouve à travers ces productions tout un pan de l'histoire de la médecine, rappelant ma vidéo et mon article sur l'évolution de la dissection, il faut prendre en considération plusieurs éléments, dont les deux principaux. La vision du corps dans le passé, mais aussi l'évolution de l'histoire de l'art. Car les oeuvres autour de l'anatomie ont été le fruit d'une collaboration entre anatomistes et artistes, et les séroplasties, ces sculptures de cire, n'échappent pas à cela. L'idée des cires anatomiques fait écho à une problématique dont je parle souvent dans mes vidéos d'histoire de la médecine, c'est-à-dire la transmission du savoir sans avoir à défier le temps et la décomposition. Cet objectif est à l'origine d'énormément de créations, tant des cires que des écorchets en bois, en papier mâché, ou encore des corps directement conservés. Pour autant, les cires anatomiques, dont l'âge d'or se situe entre le XVIIIe et le XIXe siècle, font partie d'un ensemble très particulier et surtout très fragile du patrimoine médical. Même si ça fait des siècles que l'on essaye de conserver les corps, ne serait-ce que dans le cadre funéraire, et bien pour ce qui touche à l'anatomie, il va falloir attendre plusieurs siècles pour avoir des tests, des tests notamment d'injection, pour pouvoir conserver des corps. Pour autant, en commençant à travailler la cire, les artistes se sont rendus compte qu'en se basant sur des organes ou sur des morts directement, cela permettait d'offrir des résultats plutôt intéressants, mais également très esthétiques. Un des précurseurs de la série sculpture est l'abbé Gaetano Zumbo, un Sicilien né en 1656 et mort en 1701 à Paris. Et oui, cet autodidacte de talent, reconnu en Italie par les grands noms et les couronnés, s'est également déplacé pour son art et pour se former. Ainsi, il a également travaillé en France, puisqu'il a collaboré avec le chirurgien Guillaume Desnoux, avec qui il s'est brouillé, et c'est après avoir conçu une de ses pièces maîtresses, considérée comme la plus ancienne cire anatomique, qu'il mourut la même année, en portant le secret de ses cires et de leur composition dans sa tonde. Dans les grands noms des artistes liés à la cire en Italie, on retrouve Felice Fontana, dont je vous ai parlé dans mon article en lien avec le docteur Ozu, qui va permettre la création d'un atelier dédié à cet art, à Florence, sous le nom de la Specola, qui est actuellement un musée, et le tout avec l'aide financière du grand-duc de Toscane, Léopold Ier, très intéressé par ses créations. On y retrouve Fontana, mais aussi Clemente Susini et Giuseppe Ferrini, que des grands noms du milieu qui ont formé et travaillé avec d'autres artistes dans leurs ateliers. Si le grand-duc de Toscane s'intéresse à tout cela, son frère Joseph II, très intéressé également, va passer des commandes à l'atelier et ainsi dynamiser les productions afin de les recevoir chez lui à Vienne. En parallèle, les modèles de cire de haute qualité produits en Italie s'avèrent recherchés également par les médecins se trouvant en Angleterre pour illustrer leurs enseignements. Même si là-bas, certains noms se sont démarqués, comme Joseph Town, plus tardivement au XIXe, certains pays étaient pourtant dépourvus de sculpteurs de cire. On considère alors le cœur de cette discipline à Florence en Italie, bien qu'on retrouve aussi des liens avec Bologne, qui constituait une ville majeure dans l'enseignement de l'anatomie en Italie. Face à tout ce succès italien, les anatomistes et les médecins des autres pays comprennent qu'il y a des choses à creuser en termes d'anatomie artificielle. Et même Napoléon Bonaparte a souhaité une reproduction du cabinet du grand-duc tellement il était impressionné. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu et un certain nombre de cires Fontana ont atterri à Montpellier. Avec le temps et la demande grandissante, divers ateliers vont fleurir en Europe. En France, nous avons en particulier la maison Tramont, mais aussi la maison Dérole, et bien sûr les fabrications classiques Ozu, dans un autre style. Le but de toutes ces fabrications en série et en atelier est de fournir les cabinets, les musées universitaires et les amphithéâtres proposant des cours de médecine ou des cours d'art. Pour autant, toutes les cires n'ont pas les mêmes fonctions, ni les mêmes enjeux, ni même le même public. Et c'est là qu'il est important à saisir pour bien comprendre la multitude de motifs qui existent et de techniques. Si la cire est agréable à travailler et donne des résultats très intéressants en termes de texture, il faut évidemment un véritable talent et beaucoup de travail pour réussir à créer des pièces. Ces objets servent un peu de zoom sur une partie du corps et permettent d'observer en 3D, en externe et en interne. Les nerfs ou les veines peuvent être filés avec la cire directement sur des fils de soie. En général, une fois le corps disséqué et les moulages faits en plâtre, cela permettait de faire des copies en cire et les moulages servaient de base pour fabriquer des séries. Une fois le moule sec, la cire était placée couche par couche, dont la première était la plus travaillée puisque c'était celle qui allait être à l'extérieur de la sculpture, ce qui demande un soin et une coloration très précis. Les éléments sont alors rassemblés entre eux et soudés avec de la cire à nouveau, puis le vernis est posé permettant de donner cet effet si particulier des chaires brillantes et de la peau mate. Et oui, s'il y a bien un domaine où l'on retrouve des cires, c'est bien chez les chrétiens catholiques. Que ce soit des ex-votos de membres du corps à faire brûler en vue de la guérison, des éléments de reliques et bien sûr des gisants en chasse de verre grandeur nature, le travail de la cire est très présent dans l'art religieux et nous le verrons, la position des Vénus anatomiques est similaire à celle des gisants que l'on trouve dans les églises. Ces gisants sont non seulement des œuvres d'art, mais surtout des objets de dévotion pour les croyants. Ce ne sont donc pas juste des ornements d'église, mais ils ont bien une fonction également dans le culte. Les pièces anatomiques constituent un large ensemble des collections de cire puisqu'elles représentent souvent grandeur nature des organes et ou des parties du corps. Présentées sur un socle en bois ou encore sous dôme de verre, elles permettent une observation en trois dimensions de l'anatomie. On peut y découvrir le corps avec sa peau, mais aussi écorché avec des détails, des chairs ou des nerfs ou encore des veines. Les ateliers les plus célèbres, appelés sous l'appellation de « maisons » comme la maison Tramont par exemple, vendaient des cires considérées aujourd'hui comme de véritables œuvres d'art. Ainsi, ces cires étaient également très utiles pour répertorier visuellement les maladies et leurs symptômes à des époques où elles permettent un très bon complément aux planches et aux gravures. Maladies de peau, maladies infectieuses et sexuellement transmissibles, tout y passe et tous les organes également. Le tout agrémenté avec des vrais poils humains ou animaliers. Certaines œuvres autour des pathologies et en particulier certains bustes avaient pour rôle de prévenir des dangers d'une mauvaise vie par exemple. Un usage tout à fait étonnant. Les Vénus. Longtemps connues uniquement des professionnels et des passionnés, elles ont repris leur place de superstars de la cire dans le cœur des curieux depuis quelques années. En même temps, comment ne pas tomber en pamoison devant des œuvres pareilles ? En taille réelle, ces Vénus opposent la cive et aux organes exposés fascinent. La plus ancienne aurait été créée en 1780 à la Spekola, d'où viennent d'ailleurs les plus belles Vénus anatomiques. L'objectif est d'intéresser les spectateurs à l'anatomie, puisque je le rappelle, des dissections ont lieu pendant longtemps, ouvertes au public, et tout ce qui touchait à l'anatomie féminine drainait beaucoup plus de monde par rapport aux dissections sur les hommes qui accueillaient du monde, mais un petit peu moins. En réalité, ce qui intéressait le public, un public composé d'hommes et de femmes d'ailleurs, c'est bien de comprendre tout ce qui touche aux organes, et notamment aux organes féminins, puisque ces derniers sont cachés, et bien sûr tout ce qui touche à la procréation, puisque pendant très longtemps, on n'a pas forcément compris comment tout cela fonctionnait, et c'est bien normal, puisqu'il a fallu des siècles de dissection et d'études pour le comprendre. Ces Vénus ont donc été créées pour aborder la présentation du corps sans qu'il n'y ait de rappel à la mort, à la souffrance, ni à la putréfaction et aux fluides. Une Vénus propre pour un enseignement propre, sous des traits considérés comme rassurants. Les objets d'apprentissage Parce que la cire évite la dissection, elle permet aussi d'apprendre le corps humain, et en particulier l'accouchement. Car le visuel est souvent plus parlant que la théorie, les Vénus avec un fœtus, ou bien en cours de délivrance, permettaient un formidable support didactique pour les médecins et les sages-femmes. Les théatrinis Ici, une catégorie bien à part. Les petits dioramas en cire, et en particulier ceux de Gaetano Zumbo, conservés à la specola. Bien qu'ils représentent des scènes complexes qui relèvent plus du champ de l'histoire de l'art que du patrimoine médical, il est à noter que certains panneaux portent le nom de maladie, comme syphilis, ou encore la peste. Des œuvres à ne pas manquer si vous visitez ce fabuleux musée. Chirurgie Les cires, en contexte chirurgical, sont des éléments très importants et intéressants, et toujours conservés dans les musées. En effet, face à des traumas maxillofaciaux, comme cela a été le cas pendant la Grande Guerre, des moulages ont été faits sur des blessés, non seulement pour enregistrer les cas, mais aussi par la suite pour mouler des prothèses, ou bien pour fabriquer des masques à destination des blessés. Chaque blessé étant différent, qu'ils aient été abîmés par des éclats d'obus, des balles ou des brûlures, les cires prélevées permettaient d'apporter un soin particulier par la suite aux patients, mais également de faire avancer la recherche médicale, et en particulier la chirurgie reconstructrice, en ayant des modèles en relief des blessures. Les bustes ethnographiques en cire Les bustes en cire de type ethnographique représentent un cas particulier devenu tabou avec le temps puisqu'ils sont nés des empreintes de personnes issues de tribus ou de pays étrangers à des fins d'études, de présentations, et dans une démarche ethnographique et parfois d'anatomie comparée. L'objectif étant de montrer les différentes couleurs de peau, les différents physiques, mais également parfois les différents ornements autour du visage ou de la tête, caractéristiques de chaque individu et de sa culture. Ces empreintes n'étaient pas nécessairement faites en post-mortem, mais pouvaient être prises du vivant des personnes. Ces bustes restent très impressionnants à voir puisque parfois ils représentent des personnes de tribus n'existant plus, ou du moins de personnes n'ayant plus certaines caractéristiques physiques qui se sont perdues avec le temps et avec le mélange des populations. Le cas Marie Tussaud. Si Marie Tussaud n'est pas forcément le nom qui nous vient à l'esprit quand on parle de cire anatomique, elle reste néanmoins une artiste autour du travail de la cire reconnue à l'échelle mondiale. Et oui, même si Marie Tussaud a donné son nom à des musées dans le monde entier, c'est une femme plutôt originale pour son époque que je tiens à vous présenter. Cette strasbourgeoise, née en 1761, est formée à la sculpture de la cire par un certain Curtius, ayant tiré le portrait de nombreux personnages historiques, comme Madame Dubarry par exemple. Quant à elle, c'est dans l'atelier parisien de Curtius qu'elle fera les portraits de Voltaire ou encore de Rousseau. Lors de la Révolution, elle fera les empreintes sur les têtes tout juste tombées de l'échafaud de plusieurs personnages, et notamment de Marie-Antoinette ou encore de Robespierre. Le reste de sa vie se déroulera en Angleterre, où elle présentera ses œuvres et continuera de travailler. Et en 1835, elle ouvre le Baker Street Bazaar, avec pour clou du spectacle la salle des horreurs, et en particulier la présentation des têtes sur des pics à la Révolution. Après une vie bien remplie, elle meurt à 88 ans. D'où le fait que Marie Tussaud, bien que née à Strasbourg, soit presque plus connue en Angleterre qu'en France. Voilà pour vous présenter une des figures autour de la sculpture de la cire. Bien que cette dernière soit non anatomique, elle a permis une conservation de visage, et surtout de mettre en avant le travail de la cire dans d'autres contextes, en parallèle du travail de cette dernière dans le cadre de la médecine. Bien sûr, les travaux et le chemin de Marie Tussaud inspireront grandement Arthur Meyer et Alfred Grévin pour l'ouverture du musée Grévin en 1882. Ce tour des cires s'achève de leur usage, de leur particularité. Outre d'autres éléments en cire miniature, comme des memento mori ou des statuettes, toujours autour de la thématique funéraire, et bien sûr les masques mortuaires travaillés à la cire, on retrouve ces fabrications dans de nombreux domaines. Le point commun pour tous est que les sculpteurs se devaient d'être talentueux et rigoureux pour offrir un résultat à couper le souffle. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur les cires anatomiques, des objets qui me tiennent particulièrement à cœur puisque j'ai pu dans ma vie travailler auprès de ce type d'objets et j'avais vraiment envie de vous les présenter et de vous faire une vidéo qui, je l'espère, a été assez complète, même si c'est très difficile de faire quelque chose de complet et de synthétiser parce que c'est un domaine extrêmement large de l'histoire de la médecine. Alors tout de suite, je vais vous présenter des ouvrages accessibles en lien avec le sujet. Désolée pour cet invité de marque que nous avons, mon chat de Niro. Donc en lien avec ce sujet, tout simplement, des livres accessibles donc en anglais et en français. Malheureusement, certains livres ne sont pas disponibles en français. Néanmoins, je pensais que c'était intéressant de vous les présenter parce que pour certains, c'est des livres photos si le sujet vous intéresse. Mais surtout, je vous invite en fait à voir les sources puisque les sources, c'est là où je mets toutes les infos les plus détaillées autour de ce sujet. et j'espère que ça vous intéressera puisque je vous invite vraiment à creuser à ce niveau-là et tout simplement à vous référer à ce que je vais mettre en description de la vidéo. Alors, je vais essayer de vous présenter tout ça. J'ai le chat sur les genoux à l'heure actuelle. Alors, c'est parti. Donc le premier livre, c'est tout simplement l'Encyclopédie Anatomique de chez Tachin. Donc les livres de chez Tachin, ce sont de très beaux livres en général qui sont très fournis en photo. Celui-là, c'est le cas. C'est un sacré pavé et je ne m'attendais pas à recevoir un livre aussi gros. Je l'ai acheté d'occasion puisque quand je peux et que je trouve des livres intéressants d'occasion, je les achète d'occasion plutôt que neuf. Et pour celui-là, ça m'allait très bien puisque ayant déjà une bonne base de données des cires de la Spekola en photo grâce à divers amis qui ramènent des photos, etc. où on échange en général les photos du musée, eh bien, j'avais quelques photos sympathiques d'œuvres de cire et dont certaines que j'ai mises dans la vidéo. Alors, pour l'Encyclopédie Anatomica, donc à la Spekola, c'est vraiment super parce qu'il y a tous les éléments photographiés avec les légendes. Donc, en trois langues, en anglais, en allemand et en français. Quand j'ai reçu le livre, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était tout en allemand. Mais en fait, non, non, c'est bien les trois langues. Donc ça, c'est accessible. Moi, je l'ai eu d'occasion. Je l'ai acheté à 5 euros. Mais sachant que c'est un Tachan, j'imagine que ces modèles-là, en général, on les trouve chez Maxi Livre à une dizaine d'euros, quinzaine d'euros. Donc j'imagine que le prix tourne autour de ce montant-là. Pour celui-là, peut-être que je me trompe, mais en général, c'est pas hyper excessif, les livres de chez Tachan. Donc voilà, je vous recommande l'Encyclopédie Anatomique de cet éditeur. On passe au second livre. Alors, le second livre, là, c'est français et c'est gratuit. C'est tout simplement le catalogue sur les cires de Félice Fontana, de la Direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC. Les DRAC permettent en général d'avoir plein d'informations, notamment sur des objets patrimoniaux. Et c'est le cas. Et c'est surtout le cas à Montpellier, puisque c'est une collection très importante en termes de cires qu'on retrouve au Conservatoire d'Anato. dont je vous recommande la visite. D'ailleurs, nous avons eu à la fin un guide vraiment super qui se reconnaîtra peut-être si il regarde cette vidéo. Donc encore merci. Et donc, vous pouvez retrouver ce document en PDF gratuitement sur Internet. Je vous mets le lien en description. Voilà. D'ailleurs, il y a des petits ouvrages comme ça, il y en a sur plusieurs sujets. Vous verrez sur la page, il y a tous les PDF. Donc ça, c'est vraiment super. C'est très accessible et je vous recommande de grandement la lecture si le sujet vous intéresse. Le troisième livre, ça va être un livre en anglais. Un très beau livre qui coûte un petit peu cher puisque déjà, en livre, il y a 19 livres sterling. Donc du coup, en général, en librairie, si vous le commandez en France, chez votre libraire, plus la marge, bon, c'est des livres qui tournent entre 25 et 30 euros. C'est tout simplement des anatomical venus, de morbide anatomie. Morbide anatomie, on retrouve très très souvent les photos et la présence de cet organisme sur Internet quand on parle de death positive, donc parler de la mort de façon positive, ce mouvement américain voilà, qui permet de savoir beaucoup de choses sur plein de sujets. et du coup, on va avoir chez Morbide Anatomie cet ouvrage avec des photos qui ont été faites exprès pour l'occasion, notamment les Vénus. On a des très très belles photos. Alors, il me semble aussi que ça a été fait, vous voyez, des très 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 beaux clichés. Il me semble, et c'est même quasiment certain, que certaines photos proviennent tout simplement un peu comme je fais de personnes qui vont voir certaines pièces, qui prennent des photos et qui les envoient par la suite. Et c'est de façon très surprenante, mais en même temps pas tant que ça, mais je trouvais que c'était très intéressant d'avoir le lien. Et bien, tout simplement, on retrouve le masque funéraire de la petite fille qui est exposée au musée Luc de Nomme à Lyon, donc le musée Gallo-Romain qui est vraiment super, je vous le conseille aussi. Et bien, tout simplement, le masque funéraire, donc, bon, nous avons la partie qui est en pierre, mais voilà, il y avait des masques qui étaient faits en cire et ça permettait ensuite de faire des reproductions, donc tout un système, en fait, de conservation de l'image du défunt. Et cette petite fille, eh bien, c'est une pièce qui est très, très touchante à voir. Là, en photo, elle a l'air assez grande, mais en fait, quand on la voit en face de soi, c'est pas si grand que ça. Et elle a été retrouvée en contexte funéraire, donc c'est vraiment un objet très, très intéressant. Donc voilà, j'étais contente de trouver cette pièce dans ce livre-là, puisque, bah, même si on avait des pièces de partout dans le monde, eh bien, on a quand même une petite pièce lyonnaise et pas n'importe laquelle, parce que c'est pas si commun que ça, au final, ce type d'objet. Voilà, donc, The Anatomical Venus, très beau livre. C'est une collection que j'aime beaucoup chez Sains & Hudson qui a fait d'autres livres qui sont à moi, d'ailleurs, qui a fait The Stick Rose et, pardon, The Smile Stealers. Donc c'est des livres qui sont en anglais, souvent autour de la médecine, etc. Ils ont aussi fait un livre sur les techniques chirurgicales, il me semble, avec des planches anatomiques. Et donc, c'est des livres que j'aime beaucoup. Donc voilà, The Anatomical Venus. Et le dernier bouquin, alors ça, c'est un livre qui vient directement de Florence. Donc, c'est Medicina et Anatomia. Donc là, qui vient directement du musée qui a été gentiment offert. Et on retrouve, en fait, des éléments, évidemment, toujours en lien avec la médecine, avec des images d'archives. Il y a des pièces absolument incroyables. Vous voyez, c'est absolument magnifique. En termes médicals et en termes de collection, on retrouve d'autres objets dont j'aurai l'occasion de vous parler incessamment sous peu, mais que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite parce que je vous garde un petit peu la surprise. Mais voilà, c'est un livre, ça aussi. J'ai eu quelques informations dedans, c'est en italien, donc vous ne le trouverez peut-être pas. Je ne sais pas si vous, ouais, je ne sais pas si vous le trouverez en vente, mais en tout cas, si vous tombez dessus un jour à l'occasion, eh bien, celui-là est très très bien. Je vous dis à très bientôt pour la suite, en fait, et pour la prochaine vidéo qui arrivera, j'imagine, en 2020 puisque nous sommes déjà en fin d'année. Voilà, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501